C'est parti pour ce choc entre Dax et Nice. Dax largement en tête de la Nationale qui réalise pour le moment une saison de rêve. Et des Niçois qui évoluent aujourd'hui en bleu et or et qui rêvent de play-off en fin de saison. C'est une très bonne munition pour Nice. Et on organise le groupé pénétrant. C'est dynamique, c'est bien joué. Ça progresse beaucoup. On va avoir le premier essai dans ce match. Et il sera pour le Stade Niçois qui réalise un excellent début de match. Et c'est Lucas Coutaillard qui a remplacé Julien Fritz qui devait être aligné aujourd'hui. Et on voit, il a été parfaitement servi par Mathieu Lauré sur ce ralenti. Il est arrivé à pleine balle et permet à Nice d'ouvrir le score. 5-0. Un très très bel effectif qui a été construit par les dirigeants d'Aqua et Géves Dubois. Maxime Delonca pour le lancer. Dévié par Ferrer. Oh attention Rodrigo Marta ! C'est Rodrigo Marta ! C'est le go-go-go-go-go ! De Rodrigo qui revient le 9e essai depuis le début de la saison. La flèche portugaise qui frappe d'un coup. Il est incroyable ce garçon. Et là, il a laissé la dépense du Stade Niçois sur place. Et il permet à son équipe de se relancer dans ce match. Rodrigo Marta ! Rodrigo Marta ! Rodrigo Marta ! Alcassagevili sanctionné. Le ballon qui va être rendu hollandais. On a fait écrouler le môle. C'est carton jaune en prime. Une équipe de Nice qui va se retrouver en infériorité numérique. Gros coup dur juste avant la fin de cette première période. Avec l'international géorgien et tel honneur de cette équipe de Nice. On profite des 130 kilos de Mathieu Luamanu. Travail de sape là. Des landais. Et on va aller sur le côté. Le décalage est fait ! Et on va voir l'essai pour Dax. Avec Silveretto qui s'était replacé. Il y avait un coup qui a été mis au moment où il a aplati. Ça a énervé les joueurs de Dax. Petit début de bagarre. On va voir ça au ralenti. Le décalage qui a été fait. On passe pour Rodrigo Marta. Très infélicemment. Pour Silveretto. Le joueur formé au club. Et derrière il va aller aplatir. Et Freites qui lorsque son adversaire est au sol. Il met un gros coup de coude. Qui a énervé les joueurs de Dax. Mais la première conséquence c'est avantage pour le leader. Qui mène 17. Le bouche est peut-être un petit peu sévère quand même. Même s'il y a un bon coup de coude. Mais on pourrait retrouver des Niceaux peut-être à 13. Ce geste à retardement de Martin Freites. On va écouter l'arbitre. Oh c'est un rouge. C'est terrible pour Nice. Je vous le disais. Il y avait une possibilité de carton jaune ou rouge. Je pensais plutôt que ça allait aller vers le jaune. Et pas de problème pour Mathis Viard. A 13 contre 15. En infériorité numérique. Et Cerisier impeccable. Comme souvent depuis le début de la saison. Il redonne un peu plus de marge à son équipe. Dax mène 15 à 10. Superbe pénalité. Réussi par le 2000 ouverture du stade niçois. On score désormais de 15 à 13. 1m80 pour 104 kg pour Elvis Lévy. Il s'est bien pris en touche. Et derrière le groupe Pénétron. L'une des forces de cette équipe de Dax. Ça avance bien. Et on va aller à l'essai. Voilà c'est fait. Il vient d'entrer en jeu. Et il marque le talonneur de l'équipe landaise. Elvis Lévy. Score de 20 à 13. Démonstration de force collective de la part du leader de la nationale. Qui se détache de nouveau dans ce match. Grâce à son joueur Saman. Le leader là qui est bousculé en ce moment. Une équipe en infériorité numérique. On va voir l'essai là. De l'équipe de Nice. Ça s'arrête à quelques... Qu'est-ce qu'il y a de la ligne ? Est-ce qu'on va pouvoir y aller ? Non. Défense qui est près de plier là du côté de Dax. Et on va voir l'essai. Qui va être marqué par les Niçois. Qui se relance complètement dans ce match. Et c'est marqué par Marvin Wauki. Tout en puissance avec son 1m96 et ses 140 kilos. Regardez là il va transpercer la défense. Et incroyable en infériorité numérique. Sur le terrain de Dax. Nice revient à 2 points. C'est vrai qu'une trêve comme ça de quelques semaines. Ça change beaucoup de choses. C'est un nouveau championnat qui démarre. Et là Nice peut faire quelque chose d'extraordinaire. La tentative de drop. Ah si ça passe. Les Niçois passent devant. Oh c'est fait. Magnifique. De la part de Via. Quelle intelligence. Mais cette mêlée extrêmement bien placée pour Dax. Et Ayestaran. Ça pousse. Attention à laisser de pénalité là pour les Niçois. Malo qui va être écarté. Oh l'essai. L'essai dans les tout derniers instants. Dax est incroyable cette saison. Dax a toute la réussite possible et inimaginable. Et donc plus jusqu'au bout. Il y a un état d'esprit complètement fou. Du côté de l'équipe de Tchèvres Dubois. Et dans les derniers instants. Il y a cet essai. Une victoire miraculeuse. On va le voir. Ce ballon qui reste dans le regroupement. Et Paul Osset va s'en saisir. Et bam ! En force. Et Dax qui passe devant. Qui mène 25-23. Et il y aura un vainqueur. Et c'est le leader. Dax qui l'emporte. Sur le score de 27-23. La victoire est magnifique pour le leader de la Nationale. C'est terminé. Mais que cette défaite est cruelle. Avec Nice. Qui ne repartira pas. Avec les points de la victoire. Mais seulement le bonus défensif.